Ce soir, dans nos mémoires du Zingue, je reçois Pierre-François Martin Laval, alias PEF. Vous comprendrez, pour son spectacle Montipiton, vous pouvez continuer pendant que je présente, si vous voulez, merci. Pour son spectacle Montipiton Spamnot au théâtre Comédias, c'est du mardi au vendredi, 20h30, samedi, 17h et 21h. Alors, il y a parking pour tous ceux qui viennent à cheval, si j'ai bien compris, voilà. Et donc c'est bien sûr un spectacle à partir du tiré du film Montipiton Sacré Graal. Heureusement que ce n'est pas moi qui le fais dans le spectacle, c'est beaucoup mieux interprété par mon cheval Patsy. Oui, qui est effectivement plutôt brillant. Alors, je vais vous appeler PEF, ce sera plus court parce que vous avez deux traits d'union, ça fait riche. Je vous appelle Dan. Voilà, voilà. Et donc, je vais directement, vous pouvez faire le bruit parce que je vais lancer la bande-annonce de ce spectacle Montipiton Spamnot. R.O.I. A.R.D. H.U.R. C'est Artur. R.O.I. A.R.D. H.U.R. C'est Artur. Artur qui ? 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 Qui est le roi ? C'est toi ! Qui est le roi ? C'est toi ! Je suis votre roi. Oh, je ne savais pas que nous avions un roi. Je croyais que nous étions une collectivité autonome. Un vrai bonheur, des scènes d'horreur, censuré sur toutes les os, notre show est show. Notre show est show. C'est ce bonheur. Pef, alors on a vu un peu l'ambiance, des décors à la forêt sombre, tout ça. On se retrouve chez les Montipiton. Alors, vous, vous êtes Artur, bien évidemment, on se prend le rôle de titre. Le roi Artur, surtout parce qu'il est roi, évidemment. Bien sûr, vous êtes roi un petit peu souvent dans les films, tout ça. Et il y a toute une distribution, vous êtes 27 je crois ? On est 27, musiciens compris. Musiciens compris qui sont d'ailleurs cachés sur la scène, les pauvres. Malheureusement, ils sont cachés pour des raisons techniques et architecturales. Voilà, il n'y a que le chef d'orchestre qui d'ailleurs prend des baffes d'ailleurs. Oui. Alors, et le roi Artur, est-ce que vous avez lu les chevelets de la table ronde, Ivan Oé, tout ça à l'époque ? Parce que là, c'est ça, c'est la croissade du roi Artur, le Graal. On m'a offert un très beau livre que je n'ai pas encore ouvert. Ah oui. Mais en revanche, j'ai beaucoup vu les Montipitons. Oui. J'ai bien potassé là-dessus. Alors d'ailleurs, dans King Guillaume, vous avez le bonheur d'avoir un Montipiton avec vous. Oui, Thierry Jones qui a réalisé Sacré Graal d'ailleurs. Alors ça a été créé aux Etats-Unis, ça s'est joué à l'onde, il y a un Best Musical Tony Award. Ça se joue encore là-bas aux Etats-Unis. Et vous, vous l'avez adapté. Alors, quel problème ça pose d'adaptation ? L'humour anglais n'est pas le même ou quoi ? Non, il y a des scènes où il n'y a rien besoin de faire. Je me suis contenté, pas de traduire, mais presque, c'était de mettre un peu de mes dialogues. Et puis, il y en a d'autres où ça ne passait pas. Alors, je vous donne un exemple. Vous vous rappelez de la chanson où Sir Robin me dit que je n'arriverai jamais à monter un spectacle de Broadway. Parce que là-bas, ils savent chanter, danser, jouer et parfois les trois à la fois. Et dans l'original, il ne dit pas ça. Il dit que vous n'y arriverez jamais parce qu'ils sont juifs. Et qu'il n'y a que les juifs qui savent monter une comédie musicale. Et c'est un hommage aux juifs et c'est de l'humour juif new-yorkais. Donc, à ne pas mal interpréter. Mais moi, je trouve qu'en France, on n'aurait pas compris, voire pire. Alors, dans l'adaptation, il y a quand même un moment où je me dis, il a laissé cette scène où on est devant le château français. Qu'est-ce qu'ils en prennent, les Français, dans cette scène de scène ? J'avais peur en montant cette scène parce qu'à l'étranger, le spectacle qui se joue un peu partout dans le monde, à l'étranger, tout le monde est mort de rire quand on se foute de la gueule des Français. Et je me dis, mais comment ça va passer en France ? Et puis, en fait, les Français sont très humbles et ça les fait rire aussi. Alors, on vous connaît également au cinéma. On parlait de Kim Guillaume et c'est moi, enfin, tout ça. On vous a vu aussi dans des films où ça, bon, Greu, par exemple. Il parait que ça a raté. Ah non, vous l'avez très mal dit. Non, non, j'ai dit Greu. Non, il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Alors, dites-le-moi, alors. Voilà, Greu. Vous avez failli arrêter ma carrière. Vous avez demandé si vous alliez continuer. C'est vrai, ça ? J'ai dit ça, mais moi, vous savez, je suis de Marseille et j'exagère souvent. Arrêter ma carrière alors qu'elle démarrait à peine, je pense que ce jour-là, j'avais un petit peu enflé quand j'ai dit ça. Mais non, c'est vrai qu'on a eu très, très mal avec les Robins des Bois et Alain Chabat parce que partout, il y avait marqué que c'était de la merde, que c'était nul. Et nous, on l'avait fait avec le cœur. Bon, c'est vrai que c'était complètement absurde. L'absurde ne marche pas trop en France. Bon, le film, il a fait presque deux millions d'entrées, mais c'est surtout que toute la presse, tous les médias en parlaient sans arrêt en disant que c'était nullissime. Alors, on était blessés, forcément. Mais est-ce que ça veut dire par là que le cinéma, c'est un plus gros enjeu ? Par rapport à une pièce ou à une comédie musicale ? Non, non, là, l'enjeu, l'enjeu, il est de taille. Parce que c'est un spectacle qui fait vivre plus de 50 personnes, quand même, j'espère. Et lui, là, M. Molina, il me paye un spectacle avec des décors dignes de Broadway. Il y a Mathieu Gonnet qui est à la direction musicale, Stéphane Jarny qui a fait les chorégraphies. Oui, on est 50 à travailler dessus. Il y a 25 personnes en coulisses, 27 sur scène. Et c'est génial que les Français puissent voir ça. C'est presque, je crois, la moitié du prix du Roi Lion que j'adore. Mais bon, c'est un prix raisonnable. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez été étonné qu'on vous fasse porter un spectacle comme ça ? Oui, je suis toujours étonné, de toute façon. Je suis toujours étonné, parce que quand on m'appelle, je suis toujours étonné, quoi qu'il arrive. Et puis là, ça m'a triplement étonné, parce que la comédie musicale, c'était un rêve que je pensais jamais réaliser. J'avais proposé au Robin Desbois, avant la pièce Robin Desbois, il m'avait rionné. Ils avaient raison, on n'était pas capables de chanter, de danser. Et là, quand on me propose ça, c'est... Alors, Punching Ball, c'est le moment pour notre invité revenir sur un sujet d'actualité qui l'a agacé, énervé, ou sur lequel il a envie de donner son avis. Qu'est-ce que vous avez choisi, Pef ? Alors, tout me touche, en fait. Quand je regarde les infos, je suis en larmes. Mais c'est vrai que la patate au GM, ça me rappelle un film que j'adorais avec Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, sauf que là, on n'est plus dans un film, quoi. Oui, alors, qu'est-ce qui vous choque, là-dedans ? C'est où on va tous ensemble, le chemin qu'on est en train d'emprunter. Alors, on le critique, mais en même temps, on y va quand même. C'est pas que ça me choque, ça me fait peur. Alors, quelles sont les autres peurs de Pef, aujourd'hui ? J'ai peur de ce qui se passe en Afrique. Pareil, on ne parle plus trop du sida, alors qu'il y a malheureusement des peuples entiers qui disparaissent. Et j'ai l'impression, sans faire le parano, j'ai l'impression que ça ne dérange pas tant de monde que ça. Je ne parle pas de vous et moi, mais je ne sais pas, dans les pays riches, les représentants, je n'ai pas l'impression que ça les dérange tant que ça, quoi. Mais Pef, dans son travail, jamais aborde ce type de questions ? Dans mon travail ? Oui, dans le travail d'humoriste. Non, ça ne m'intéresse pas, en fait, parce que... Enfin, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse de jouer dans des films comme ça, si on me demandait en tant qu'interprète, mais je ne suis pas capable de... Je ne crois pas être capable d'écrire là-dessus. Non, je préfère faire des contes, voilà. On pète à rcelle les miens, là. Ah, c'est les miens, comment on sautait ? Oui, c'est tranquille, voilà. Alors, ce sifflet, c'est la police critique. On a donc déterré un article qui n'est pas agréable pour notre invité, mais il le prend généralement bien. C'est Cécile Muri, dans Télérama, du 28 janvier 2009, et c'est à propos de Kim Guillaume. Kim Guillaume. Voilà, donc... Mon deuxième film. Deuxième film, l'histoire de... Vous, héritier d'un royaume minuscule, avec une femme qui se prend pour la reine, Florence Foresti. Alors, film de Pierre-François Martin Laval, France 2009, scénario de Jean-Paul Batani, Frédéric Proust, et Pierre-François Martin Laval, d'après Pétillon et Rochette, une bande dessinée, donc, 85 minutes, inédit, j'aime bien le... Avec Pierre-François Martin Laval, Florence Foresti, Pierre-Richard, Isabelle Nanty. Omar, si. Voilà, oui, Omar, bien sûr. Alors, donc, très fidèle, parce que Pierre-Richard et bien sûr Isabelle Nanty, qui est votre ancien professeur. Voilà, donc vous êtes très fidèle, en tout cas, dans la distribution, et Pierre-Richard est également dans votre film précédent. Mon idole. Ben oui. Alors, Guillaume et Magali héritent d'un royaume en vrai. Après l'exaltation, ils découvrent que le domaine n'est qu'une île minuscule et aride, perdue entre la France et l'Angleterre, habitée par cinq zozeaux, dont Isabelle Nanty en pêcheuse de poulpe, et Pierre-Richard en kilte. Très librement adaptée d'une BD de Pétillon et Rochette, cette comédie réserve, malgré le talent de ses interprètes, mention spéciale à Florence Foresti, une vraie déception. Les gars tombent à plat, comme cette rencontre avec Yannick Noah pendant un enterrement. C'est vrai qu'il est là parce qu'il croit être dans un enterrement de noir. Il se retrouve dans un enterrement d'Africain. Toutes ces maladresses encombrées et finissent par submerger l'île de Pierre-François-Martin Laval, ex-Robin des Bois, dont c'est la deuxième réalisation. Après, essaye-moi. Ce n'est pas très méchant, ça. Oh, ben non. Et puis, c'est son point de vue. J'ai eu ma revanche, c'est que Télérama adorait Spam-Lot. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de ne pas leur écrire une lettre en recommandé. Non, mais il y a certainement des maladresses dans King Guillaume. J'ai eu très peu de moyens pour le faire. Moi, je l'adore ce film. Et puis, elle dit que Florence Foresti joue très bien dans le film. Donc, ça veut dire que je l'ai bien mis en fait. Absolument. Mais je crois qu'on entre ou on n'entre pas dans votre univers. Exactement. Mais vous savez, je ne me compare pas à eux, mais parmi mes réalisateurs préférés, ils ont mis beaucoup de temps à ce qu'on rentre dans leur univers. Les Tim Burton, Terry Gilliam. Bon, voilà. Sans me comparer à eux, ce sont des gens qui ont un univers et on rentre ou on ne rentre pas. Et puis, dans leurs premiers films, on mettait du temps. Et en France, curieusement, moi, j'irais vous chercher du côté de Tati plus que de, j'allais dire, de réalisateurs récents. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'adorer Le Prophète. Bien sûr. Même si je n'ai rien à voir avec son cinéma. En France, il y a tant. Mais quand Alain Chabat fait une réalisation, je cours la voir. Alors, cette petite caméra, c'est l'occasion pour notre invité. Je peux faire des décoisses ? Oui, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça va nous emmener dans un moment d'intimité, d'enfance, un souvenir, quelque chose d'agréable ou pas, qu'il a envie de partager avec nous ce soir. Alors, je peux raconter... Comment dire ? Je suis obsédé par l'aventure et je ne sais pas si c'est grâce à mon père qui était médecin sur la Calypso de Cousteau. Je ne sais pas si c'est un rapport. Et quand j'étais petit, j'ai eu la chance de partir sur la Calypso. Plongée ? La plongée, j'étais trop jeune, mais je faisais la plongée. Ah oui, la plonge. La plonge, la plongée, exactement. Et voilà, j'ai fait le voyage sur le Mississippi, par exemple. Et depuis, j'ai un bateau moi-même et j'adore ça, j'adore répartir. Sur quelle mer sud ? Je suis à Marseille. Marseille, bah oui. Je suis marseillais. Et voilà, j'ai connu Cousteau, qui était évidemment un grand monsieur, qui était très distant comme ça. Et j'ai joué à la roulette avec la barre de la Calypso. Et il était comment avec vous, votre père ? Parce que quand même, pour amener son fils dans une aventure comme ça, il faut avoir confiance déjà, il faut avoir envie. Ah oui, oui. Mon père, c'est un gars très touchant, très humaniste, qui a passé sa vie à essayer de guérir les gens. Et comme beaucoup de grands médecins, c'est quelqu'un qui aime les hommes. Et vous dites, je fais un peu le même métier que lui ? Ah bah, lui, il aurait rêvé d'être comédien. De toute façon, il a passé son temps à faire le pitre dans la vie. Donc, je vis son rêve, je pense. Ouais. Et lui, alors, quand il vient au spectacle, quand il vous suit ? Ah bah là, il vient tous les soirs. Ah bah là, il s'est fait opérer la semaine dernière, et je peux vous dire que la semaine prochaine, il revient à Paris pour revendre la pièce. Ah, il faut lui donner un petit rôle un jour. Je lui ai donné, mais je suis méchant, je lui donne des figurations dans mes films. Vous le coupez ou il reste quand même ? Mais non, mais prochain film, je promets qu'il ait vraiment du texte. Dites-lui, là, parce qu'il vous regarde. Papa, t'auras du texte dans le prochain film. J'arrêterai de te considérer comme un figurant, c'est trop humiliant. Voilà. Mais si tu parles faux, je te couperai. Bon, d'accord, voilà. En tout cas, bon, désolé, pour le papa de Pef, il n'est pas au théâtre comédia. Même peut-être, sait-il faire ça ? Peut-être, vous pourriez... Il sait tout faire. Il sait faire tous les cris d'animaux, tout. Voilà, donc pour terminer, donc je présente Pef Théâtre Comédia pour Monty Python Spamlott à partir du spectacle musical tiré du film Monty Python Sacré Graal. Ce que vous entendez, c'est le cheval d'Arthur qui s'en va au loin. Descendez de votre monture, Pef. Et bon, ça, ne suitez pas. Ne me faites pas pouf. Ciao, Dan. Merci.